Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retourne dans une nouvelle vidéo et si vous avez regardé ma vidéo précédente vous devez remarquer que je suis maquillée pareil, simplement parce que je filme les vidéos à la suite du coup vous avez dû voir que je vais porter une perruque à la fin de cette vidéo donc j'espère que tout s'est bien passé parce que j'ai la marque Donalove Hair qui m'envoyait une perruque synthétique et j'ai également un code promo pour vous de cette marque mais je vous le donnerai une fois que je vous aurais montré à quoi ressemble la perruque etc donc ils m'ont proposé de m'envoyer une perruque synthétique que j'ai choisie donc je vous mets la photo de la perruque que j'ai choisie juste ici je l'ai déjà essayé une fois la perruque mais je ne l'ai pas du tout coiffée c'est pour ça que je vous fais cette vidéo là dessus parce que j'ai regardé pas mal de tutos pour savoir comment coiffer une perruque synthétique j'ai acheté des rasoirs que j'avais vu en lien sous une vidéo pour pouvoir faire des petits baby hair je ne sais pas comment ça va donner honnêtement je ne sais pas du tout comment ça va rendre donc je vais d'abord vous montrer l'intérieur de la boîte donc il y a une petite carte où ils m'ont mis un petit mot et il y a une wig cap mais ça j'en ai déjà en fait donc pas besoin et j'aime pas trop ceux là en fait qui donnent et ensuite il y a la perruque synthétique donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble elle est assez grande et ils m'ont donné également une perruque une brosse avec écrit Donna Love dessus pour brosser la perruque donc ça ressemble beaucoup à ma brosse Tangle Teaser que j'ai ici c'est un peu le même style voilà la perruque est archi longue je ne sais pas si je vais la garder longue comme ça mais on va voir donc elle est comme ceci et en plus là comme j'ai le make-up qui pourrait bien aller avec ça pourrait faire joli alors il y a un gros filet de pêche avec donc quand je la sors la perruque alors attendez je me suis emmêlée voilà donc c'est une perruque synthétique si vous voulez la coiffer il faut utiliser une chaleur inférieure enfin la limite c'est 180 degrés elle n'est pas au-dessus sinon vous allez cramer les cheveux donc elle ressemble à ceci donc elle est lila ondulée il y a une grosse masse de cheveux donc c'est une lace front j'ai pris exprès une lace front pour pouvoir bien la styliser avec vous mais je ne vais pas la coller comme toutes les nanas qui portent des perruques le font parce que voilà moi je vais la retirer après mais voilà je me suis dit que ça aurait pu être pas mal de la faire avec vous c'est une lace front j'ai jamais eu des perruques lace front j'ai jamais stylisé des perruques de ma vie donc faudrait que je coupe tout ça et bah on va commencer va falloir que je retire mes extensions je vais mettre la wig cap mais elle est vachement longue quand même mais en tout cas la qualité elle est très douce ça fait pas trop cheap par contre elle brille un petit peu trop donc peut-être que je mettrai du shampoing sec dessus et en vérité je sais pas si je vais réussir à faire des baby hair je vais faire un test mais j'ai pas de gel j'ai des eaux no coiffantes je sais pas si ça peut servir pour faire les baby hair je vais retirer mes extensions et je vais mettre la wig cap c'est bon j'ai retiré mes extensions ah oui pour ceux qui ne savaient pas j'ai les cheveux assez courts je les ai coupés courts récemment pour pouvoir mieux les laisser pousser avec ce make-up en fait ça va j'aime bien ça fait mignon mais j'ai du mal avec les cheveux courts sur moi dernièrement donc pour ça que j'ai souvent mes extensions en vidéo et ça me gêne pas parce qu'au moins mes cheveux je les laisse un peu tranquille donc là ils sont sales mes cheveux je les ai pas lavés depuis que j'ai coloré mes cheveux donc depuis que j'ai fait mon split hair si vous avez pas vu ma vidéo du split hair je vous les mets juste ici j'ai fait mon split hair un jeudi ou un mercredi et on est lundi donc la semaine passée donc je vais mettre ma wig cap en fait je disais que j'aimais pas celle qu'il donnait avec parce qu'elle a pas de trou en fait c'est juste comme un bonnet et moi j'aime bien celles qui sont comme ça en fait qui ont un trou donc là je vais être giga sexy ça va être magnifique yes voilà ensuite on va passer à mettre la perruque donc à l'intérieur vous avez des petites pinces enfin vous avez la ça que vous êtes censé régler il me semble pour la taille de votre crâne je crois mais ouais en gros c'est pour qu'elle tienne bien sur votre crâne je crois donc bon on va la mettre alors oh mon dieu je vois rien bon alors là effectivement ça ne ressemble à rien en fait c'est que elle est vachement volumineuse déjà et il y a énormément de cheveux qui retombent sur le devant c'est terrible là avec la lace front en plus ça fait pas du tout vrai hop ce qui me gêne un peu c'est le volume qu'il y a ici mais je pense que je pourrais c'est comme ça avec toutes les perruques je pense je vais attacher le petit bitonio derrière on a ça du coup oh la la c'est terrible alors attendez en fait je l'avais coiffé la première fois que je l'avais mise je l'avais coiffé avec les cheveux en arrière donc déjà je vais mettre une pince là pour que ce soit hors de ma vue je vais découper la lace front oh il y a une perruque, une paillette qui est tombée de ma tête alors ça va être chaud parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi donc soit je la découpe sur moi soit je la découpe pas sur moi j'ai trop peur de couper mes cheveux du coup ce que je vais faire c'est que je vais la je vais l'enlever en fait et je vais découper la lace front pfff pas sur moi oh ça enlève mon truc je vais découper tout ça je vais pas découper trop non plus quoi que après la lace front je la trouve foncée en fait par rapport à à moi donc je vois les commentaires arrivés de plein de personnes qui vont me dire fallait faire ça, fallait faire ça comme ça je répète j'ai jamais fait ça de ma vie donc si je fais des erreurs désolé si je fais des erreurs dites vous la prochaine fois ce sera peut-être mieux ou alors ce sera pire je vais aller chercher l'eau coiffante comme je vous ai dit pour faire les baby hair ah c'est déjà un petit peu mieux sans la lace il y a un petit bout de lace que j'ai laissé devant que je vais probablement recouper oh mais il y a vraiment trop de cheveux dedans en fait c'est terrible alors je vais juste découper ce petit bout là d'ailleurs petite anecdote est-ce que j'ai coupé un de mes cheveux ? non je suis gauchère et j'arrive pas à utiliser des ciseaux avec une main gauche avec une main gauche avec ma main gauche j'ai coupé la lace je l'ai pas coupé parfaitement mais comme je vous ai dit comme moi la perruque je vais jamais la coller en fait à ma tête bah je m'en fiche un petit peu si c'est pas parfait donc c'est pas ici que vous trouverez un tuto vraiment parfait parfait par contre elle perd masse de cheveux la perruque quand même je voulais faire des baby hair comme je vous ai dit je vais commencer par essayer de cacher ça je vais mettre un petit peu d'anti-cerne je mettrais pareil un petit peu de bronzer parce que là ça va faire une délimitation nette je suis pas habituée à me voir avec le front aussi dégagé du coup ça me fait chelou alors je vais rajouter mon bronzer parce que là ça se voit trop du coup que j'ai mis l'anti-cerne je sais pas si la raie elle est trop loin ou pas cette vidéo ça va être un questionnement perpétuel du coup j'ai rapproché la raie je l'ai mise plus basse que ma raie à moi en fait ça le fait pas l'anti-cerne faut vraiment que je mette du fond de teint ici je vais mettre du fond de teint sur la raie en fait pour qu'elle fasse un petit peu plus naturelle je sais pas si c'est bien comme ça en vérité je ne sais pas du tout ce que je fais et donc si jamais vous voulez vous procurer une perruque sur le site de Dona Love sachez que déjà les perruques synthétiques forcément c'est les moins chères et j'ai un code du coup qui vous donne moins 25% c'est Urban Unicorn avec les U en majuscule Urban le U en majuscule et Unicorn avec le U en majuscule et ils vous donnent moins 25% du coup ça peut être pas mal si vous voulez tester une perruque pour les bébières j'avais acheté des petits rasoirs qui sont là que j'avais vu en fait sur une chaîne où pareil la nana elle faisait des bébières et je trouvais ça pas mal par contre elle est partout en arrière je trouvais ça pas mal l'idée des rasoirs en fait c'est des rasoirs qui sont pas mal tranchants je sais alors on va prendre des petits cheveux ici ça va être un test cette mèche là ça va être j'ai un nœud ça va être clairement un test je sais pas ah oui d'accord ah oui ça coupe pas mal ça coupe pas mal donc en fait là après je me retrouve avec mes petits cheveux que j'ai perdus ah ils sont là ça coupe vachement bien par contre au secours voilà si je prends mon eau coiffante j'en mets un peu sur mes doigts et que j'essaye de les plaquer eh ça peut faire stylé en vrai bon la lace elle est terriblement mal cachée là je l'ai pas collée donc c'est terrible mais le coup des bébières franchement c'est pas mal je vais faire ça avec oups je me suis rachée des paillettes avec cette mèche là désolé si vous entendez des bruits de travaux mais j'avais aucun autre moment pour faire cette vidéo ouais ça fait sympa comme ça quand ils sont bien proches du haut du crâne ça fait bien sympa en vrai franchement eux ils sont peut-être un chouïa trop long j'aime bien parce que je balance les cheveux par terre mais j'oubliais que j'étais dans ma chambre je voulais garder ces deux mèches là parce que je voudrais en faire des mèches frontales ils sont mis ciseaux ils sont longs je veux les couper ici je pense attendez je vais couper un peu plus long pour pas me gourer regardez une qui est plus courte que l'autre c'est super par contre je vais la couper là en fait non mais je crois que je vous ai pas bien montré en fait où est-ce qu'elle arrive je vous montre voilà voilà où elle arrive donc oui j'ai un truc noir en dessous en fait la combi est totalement transparente et j'ai pas mis le bon truc en dessous mais elle arrive au niveau de mon ventre mon bas du ventre donc comment vous dire que je crois que je vais la couper jusqu'ici au moins ouais je vais faire ça vous allez me regarder faire et je vais couper ça de façon très très à l'arrache je vous préviens c'est une perruque je m'en fiche un petit peu alors on va couper d'abord ça comme ça je vais en mettre partout ça va me saouler non je vais garder ça comme ça pour la coiffer je vais pas mettre cette pince là mais je crois que je vais garder les cheveux en arrière parce que vous voyez comme ça c'est pas joli en fait du coup je vais garder cet effet des cheveux en arrière et je vais mettre une belle petite pince que vous vous ne verrez pas mais bon au moins au moins on va dire que j'ai un truc joli dessus il y a autre chose que je voulais faire je l'ai trouvée un peu trop brillante je vais prendre un shampoing sec et je vais vraiment en mettre loin parce que je vois que l'effet blanc se voit mais j'ai trouvé un peu trop brillante là je pense que c'est bon écoutez je m'arrêtais là pour cette personnalisation de wig j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a diverti c'était assez chaotique je vous l'avoue si vous voulez voir des photos avec la perruque de plus près etc je vous mettrai tout sur Instagram bien sûr sur Instagram je vais un petit peu photoshopper les endroits où c'est pas parfait parce que voilà j'ai envie que ça rentre bien en photo mais du coup si vous avez vu cette vidéo après la photo et que vous voyez après les photos vous remarquerez ce qui va être différent mais honnêtement je trouve que ça va j'aime bien en fait la perruque est déjà belle c'est que si j'ai démarré avec une bonne base donc si j'avais démarré avec une mauvaise base ce serait pas passé mais là j'ai une bonne base donc voilà merci beaucoup à Donald of Air de m'avoir envoyé cette perruque donc je rappelle si vous voulez vous procurer vous aussi une perruque pour tester un petit peu comme moi je vous donne un petit code promo c'est Urban Unicorn qui vous donne moins 25% sur toutes les perruques du site et voilà moi j'aime bien j'aime bien les petites mèches devant donc si cette vidéo vous a plu je vous invite à la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos moi je vous fais des bisous et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram du coup et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo bye